Kinshasa qui en parle, dernier développement de la crise à l'est de la RD Congo, alors que le rapport de force militaire est devenu favorable à l'armée congolaise après la déroute de la rébellion M23, voit suivi donc l'heure des tensions diplomatiques entre la RD Congo et son voisin ougandais, accusé par Kinshasa d'entretenir des intérêts occultes au sein de la rébellion du M23. Comme par là qui héberge, il faut le rappeler, pour parler, entre le M23 et les représentants du pouvoir du gouvernement congolais. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, en effet, Lambert Mende, l'Ouganda, je cite, semble maintenant agir comme partie prenante du conflit. Il a des intérêts au sein du M23, fin de citation. Alors, Jacques Lemoudela, vous savez que l'affaire de la RDC aussi est très compliquée. Oui, c'est compliqué. C'est vrai, après les affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion M23, voici qu'émergent les contentieux entre la RD Congo et l'Ouganda. Comment vous interprétez, vous, ces accusations peu diplomatiques à l'encontre de l'Ouganda ? Accusation donc proférée, mise par Kinshasa. C'est que la RDC, c'est quelque chose, pour accuser le voisin, c'est que la RDC dispose de tous les éléments possibles pour pouvoir le faire. Moi, je pense qu'en ce moment, c'est l'anéantissement complet de M23 qui est la chose la plus importante. Alors, oui, allez-y. Oui, parce qu'aujourd'hui, M23 n'a plus de force. Même si M23 est soutenu par un pays quelconque, ça va être peut-être pour cette négociation, parce qu'ils veulent bien obtenir, la M23 veut bien obtenir un accord avec la RDC Congo. C'est ça. Enfin, une partie de la M23, quoi. C'est ça, hein ? Voilà. Parce que, bon, la partie armée est plutôt, je veux dire, est en déroute. Oui, complètement anéantie. Et si la RDC ne l'entend pas de cette oreille, c'est sûr que, quelque part, la M23 est soutenue par un pays, certainement. La RDC doit disposer de tous les éléments. Vous pensez à quel pays, vous ? Je ne sais pas, ça. Il y a des pays qui ont été désignés, pas des rapports. On en parlait, évidemment, du Rwanda. Aujourd'hui, c'est l'Ouganda qui était accusé par Kinshasa. C'est tous ces pays-là qui ont été accusés. C'est l'Ouganda, c'est le Rwanda. En même temps, ces pays sont alliés pour résoudre les conflits, le conflit à l'est de la RDC, et aussi le conflit dans la région des Grands Lacs, Ménèges Générales. C'est quoi ? C'est un poker menteur gigantesque ? Vous savez, les intérêts sont tellement grands dans cette zone-là de l'Afrique que les gens... On a très peu des pays qui, honnêtement, cherchent à faire la paix avec la RDC ou la paix à l'intérieur de la RDC. Chacun pense beaucoup plus à son intérêt. Mais ce n'est pas à l'intérêt de la RDC. Donc, c'est des grands intérêts en jeu. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, le même pays qui soutient la RDC soutienne aussi la M23. C'est pour des intérêts, tout simplement. Alors, Alain Kiuka, depuis Kinshasa, l'Ouganda a donc accusé de faire un double jeu, d'avoir des intérêts de la rébellion congolaise. Il n'est pas là, Alain Kiuka. Il a raccroché. On va se tourner vers Venance, tout simplement. Venance, mon cher Venance. Alors, je disais, voilà, voici un peu le schéma. L'Ouganda a accusé de jouer un double jeu, d'avoir des intérêts de la rébellion congolaise, tout en l'hébergeant sur son sol. Il faut quand même le dire, les poux parlés de paix entre les autorités congolaises d'un côté et les représentants du M23 de l'autre. Cela signifie clairement que l'Ouganda, donc, aurait porté atteinte à la sécurité intérieure du Congo, de la RDC. Pourtant, même suspendu, les poux parlés sont maintenus sur le territoire ougandais. Voilà le schéma aujourd'hui. Alors, après les accusations de Kinshasa contre l'Ouganda, et aussi après la défaite et l'annonce de l'autodissolution du M23, à quoi servent encore des poux parlés aujourd'hui à Kampala ? Moi, je crois qu'il faut que tout le monde soit honnête. Tout le monde sait que le Rwanda et l'Ouganda sont les deux pays qui alimentent toutes les rébellions dans l'est du Congo pour exploiter les ressources de cette région. C'est connu, il y a eu des rapports de l'ONU, et je crois qu'il y a eu tellement de pression maintenant, les États-Unis, les pays nordiques, etc., que l'Ouganda et le Rwanda ont été obligés de lâcher le M23. Elles ne vont pas revenir sous une autre forme tant qu'il y aura ces ressources fabuleuses dans le Béthiou et dans tout l'est du Congo. Tant que le pays même, la République démocratique du Congo, n'aura pas assez de force pour exercer sa souveraineté sur son territoire, elle aura toujours la protection pour ces deux pays qui sont tout petits et encravés dans cette approche. On prend là, exploiter les ressources et la RDC pour vivre. Pour mettre en place une autre rébellion, après on va discuter, ce n'est pas fait. Oui, oui. Alors, Jacques-Lé Moudéna, c'est vrai. Il faut quand même se demander si la chute du M23 peut créer aujourd'hui une dynamique, je veux dire, favorable, une dynamique de la reprise en main du territoire de l'Est de la RDC par l'armée congolaise. Est-ce que ça peut entraîner aussi, je dirais, mécaniquement, la fin du règne des groupes armés dans cette partie du Congo ? Bon, moi, je dirais que ce n'est pas vraiment tout à fait la fin parce que je crois que, comme je le disais tantôt, les intérêts sont tellement grands qu'il y a toujours quelque part un intérêt des pays voisins de supporter certains groupes uscules, certains groupes de rebelles pour pouvoir déstabiliser la RDC. Donc, je pense que c'est un début de solution. Mais ça ne peut pas, on ne peut pas déjà parler de la solution parfaite de tout ce qui se passe en RDC. Il y a toujours... Ces conflits persistent. Les intérêts sont tellement grands, le Zahir, il est grand avec beaucoup de richesses de sous-sol qu'il faut craindre que ce n'est pas tout à fait la fin. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il est d'un fort intérêt pour tous les Zahirois de s'asseoir ensemble, de pouvoir faire l'unité afin de contrecarrer tout cela, toutes les insurgences des rebelles de partout. Vous avez dit Zahirois, c'est intéressant, Jacqueline. Des Congolais, s'il vous plaît. Alec Iouka, vous nous avez rejoint à nouveau. Il nous reste quelques minutes pour conclure dans ce sujet. On va écouter votre éclairage, bien entendu, mon cher Alain. La question que j'allais vous poser, c'est celle que j'ai posée en temps en venance aussi. C'était après les accusations de Kishasa contre l'Ouganda, également après la défaite du M23, à quoi servent aujourd'hui ? C'est pour parler encore à Kishasa, à Kampala, pardon. C'est pour parler serbe toujours, parce que vous savez, dès le départ, le Président de la République avait présenté un tableau triptyque, à savoir trois solutions, la solution politique, diplomatique ou militaire, ou je dirais même et militaire, parce que c'était trois solutions. Alors je crois que, jusque-là, les autorités qu'on l'aise ont essayé d'avancer sur les trois pistes, voilà que la piste militaire a donné aujourd'hui des résultats escomptés, mais il ne faut pas n'ébliger les autres pistes. Je crois que ça ne servira à rien de se prévaloir seulement de cette victoire militaire, si sur le plan diplomatique et politique, il n'y a pas un accord réel entre la RDC et les pays voisins par le biais du M23, parce que le M23 en soi n'est que le bras armé du Rwanda en RDC. Donc je crois que c'est pour parler qui vaille encore et la position du gouvernement aujourd'hui, celle d'avoir une déclaration ou des conclusions de Kampala, je crois que cette position est la bonne parce que le gouvernement ne veut pas légitimer encore une fois de plus le M23 qui sur papier n'existe plus pratiquement comme mouvement rebelle parce que 1.23 a fait une déclaration de cessation de sa rébellion. Donc aujourd'hui, c'est plus avec la branche politique du 1.23 que le gouvernement pourra signer ce document qui met un terme aux hostilités et qui fait que les ex-rébelles puissent être réinsérés au sein de la société parce que le gouvernement l'a dit hier, il n'y aura pas de réintégration des ex-rébelles dans les FRDC. Alors, justement, Alain, ce que vous l'avez dit est très important parce que vous l'avez dit finalement que le règlement des contentieux diplomatiques et politiques entre la RD Congo et ses voisins rwandais ou ougandais passerait donc par un accord politique avec le M23 ? Le gouvernement n'entend pas ça de cette oreille. Le gouvernement ne veut pas parler d'un accord. Le gouvernement veut parler plutôt d'une déclaration. En fait, pour le gouvernement, il faut qu'il y ait deux déclarations unilatérales. Une déclaration de la part du M23 qui renonce à sa rébellion, il a déjà fait, mais qui renonce maintenant à toute hostilité dans le futur. Et puis, il y a eu la déclaration du gouvernement qui prend des engagements à réinsérer les rebelles au sein de la société et à amnistier ceux qui sont amnistiables, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas commis des crimes de guerre, des crimes de génocide, encore moins des crimes contre l'humanité. Donc, le gouvernement n'entend pas ça de cette oreille pour dire qu'il y a un accord qui sera signé, un accord de paix, mais beaucoup plus un document, une déclaration ou des conclusions de Kampala parce que ça fait déjà presque un an que le gouvernement et le M23 sont sur la table de négociation. Alors, Venance, on a une dernière question sur ce sujet pour vous. Vu d'Abidjan, comment vous appréciez cette situation très particulière entre trois pays, la Réaie du Congo, l'Ouganda et le Rwanda, qui sont à la fois donc voisins nécessairement liés je dirais par la géographie et en même temps je veux dire adversaires, alors adversaires sur le plan sécuritaire en tout cas et qui vivent une sorte d'équilibre de la terreur comme ça depuis plusieurs années entre eux comme au temps de la guerre froide ? Je pense que en tout cas on doit se livrer maintenant c'est combien de temps on va mettre avant qu'une nouvelle rébellion n'émesse l'est du Congo. La réalité est sensible. Nous avons un grand pays qui s'appelle la République démocratique du Congo qui est malade il n'y a pas d'État il n'y a pas d'armée il n'y a aucune autorité et puis il y a deux petits pays dirigés par deux hommes forts des gens issus des rébellions qui ont compris qu'ils peuvent se servir sur la bête ils peuvent puiser toutes les ressources qui leur manquent au Congo et ils le font ils le font ils le font ils le font après ils ont compris qu'il faut le faire à travers des rébellions ça va que la communauté nationale montre un peu les dents ils le font et puis ça ils pourront exploiter ils le feront alors Jacqueline Modellina pour conclure sur l'ère des Congos de toute façon très complexe qui est quand même spécifique à cette région de l'Afrique et pourtant je veux dire que ce sont des pays qui arrivent à gérer ce contexte cette configuration très particulière du point de vue diplomatique et politique le problème est complexe de par la grandeur de par la superficie même de la république du Congo et c'était prévisible tout cela parce que compte tenu de la mauvaise gouvernance même de la république du Congo entre temps la mauvaise gouvernance du Zahir les pays voisins ont profité de toute cette période là pour s'infiltrer dans le grand Zahir et aujourd'hui je disais tout à l'heure que les intérêts sont très grands aujourd'hui ces pays ne sont pas prêts à partir de là donc seuls les Congolais pourraient régler cette affaire c'est à dire en s'assayant ensemble et puis en analysant et très profondément tous les problèmes qui sont liés à la mauvaise gouvernance et les dettes qui étaient contractées en leur nom avec les pays voisins par leurs autorités notamment après le départ de Mobutu sous Laurent Désiré Kabila qui était allié au Rwanda et à l'Ouganda tout à fait autrement je ne sais pas comment on pourrait arriver à une solution paisible du Congo dernier sujet de cette édition du débat BBC Afrique africaine numéro 1 tout de suite le débat africain numéro 1 Paris BBC Afrique avec notre grand témoin Jacqueline Moudéina avocate présidente de l'association cadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme et nos deux confrères invités Vélance Conant journaliste et à l'Ouganda